Musique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Sandrine Beaumann-Ottin de la Chocolate Academy. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Donc on s'est déjà rencontré l'an dernier. Exactement. Tu te souviens, on avait fait des eaux de Pâques. Je me souviens parfaitement. C'était sympathique. Et aujourd'hui tu es venue nous faire un entremet. Oui tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui on va partir sur quelque chose de plus estival, d'accord ? On va partir sur un entremet fraise, basilic, citron vert. Voilà quelque chose d'assez frais, fruité, sympathique. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors on va commencer par réaliser la pâte sablée qui va nous servir de fond à notre tarte entremet, d'accord ? Donc il va nous falloir, en partant devant toi, de la farine, du beurre, des jaunes d'œufs, de la poudre d'amande, du sucre glace et deux zestes de citron vert. D'accord. C'est du beurre doux, du beurre demi-sel ? Beurre demi-sel, excuse-moi, je n'ai pas précisé. D'accord. Et demi-sel de préférence, comme ça, ça nous apporte un petit côté un peu plus agréable en bouche et ça contraste avec le côté sucré de l'entremet. Très bien. Donc, dis-moi, comment on procède ? Alors on va commencer par mettre le beurre à température, d'accord ? Pensez à le sortir en amont du réfrigérateur. On va le mettre en morceaux dans le bol du KitchenAid et on va venir le mélanger à la feuille avec le sucre glace. D'accord. Oui, beurre demi-sel. Après, si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous utilisez du beurre doux et vous rajoutez une petite pincée de fleur de sel. Ou de la fleur de sel. Exactement, tout à fait. D'accord. Allez, on va rajouter le sucre glace. Le sucre glace. Et ensuite, on va venir mélanger l'ensemble, on va venir crémer l'ensemble à la feuille. Donc, pour les proportions, bien sûr, vous les retrouverez sur le site, pour la recette qui sera également illustrée, c'est-à-dire, on a le pas à pas en photo. Oui. Et là, on fait la vidéo. Donc, crémer, on mélange bien le sucre et le beurre. Exactement. Juste à ce que l'on tient une texture de crème. Une crème, une crème. Voilà, exactement, comme tu le dis, quelque chose d'assez crémeux, de blanchi, d'accord ? De bien homogène. Et ensuite, on incorpora le reste des ingrédients. D'accord. Évidemment, si vous n'avez pas de robot, à la main, bien sûr. C'est un peu plus compliqué, un peu plus sportif. Plus non, plus sportif, ça nous fait les muscles. Mais comme tu es super bien équipé, Philippe, on va utiliser le robot. Ok, donc là, on voit déjà que ça commence à changer de texture, de couleur également. Donc, on mélange lentement, hein ? Lentement, tout à fait. On augmentera la vitesse lorsqu'on arrivera sur la fin de la pâte. D'accord. On est sur une petite quantité, donc tu vois qu'on a le sucre de glace qui reste un peu collé dans le fond du bol. Donc, pensez à arrêter de temps en temps. Et le beurre qui reste aussi sur la feuille. Tout à fait. C'est le problème quand on est sur des petites quantités. Donc, dans ces cas-là, on peut arrêter entre deux le mélange et venir récupérer sur les parois du bol avec une maryse ou une corne. Tiens, je vais t'en prendre une maryse. Tiens, viens. Merci. Donc, on détache. Voilà, exactement. Vous n'aurez pas ce problème-là si vous travaillez une quantité plus importante. Parfait. Allez, on va crémer encore pendant une bonne minute. Donc, suite à ça, on va rajouter... On va rajouter nos poudres. La poudre. Donc, c'est-à-dire poudre d'amandes et farine. D'accord. Tamiser éventuellement au préalable. D'accord. Et pendant ce temps-là, si jamais tu as un petit récipient en portée de main, je peux commencer à gérer les citrons verts. Oui, et bien, regarde. S'il te plaît. C'est un petit récipient du beurre. Donc là, moi, je suis partie sur du citron vert pour être en accord avec les fruits utilisés dans l'entremet. D'accord, en l'occurrence, la fraise. Mais bien évidemment, c'est une base. On peut changer l'agrume en fonction des fruits utilisés dans la recette. D'accord. On pourrait travailler aussi bien de l'orange, de la mandarine, un citron jaune. D'accord. Une mandarine, oui. Voilà. Libre à vous, après, de changer d'agrume. Bien évidemment, tu vois, je vais doucement sur le... Ça pourrait fonctionner également avec les fruits qu'on a utilisés aujourd'hui, avec notre agrume. Tout à fait, exactement. Tu dis en changeant de fruits ? Oui. On peut garder le même fruit. Si tu restes sur la fraise, tu peux changer d'agrume aussi, éventuellement. Voilà, c'est ça. Et donc, je te disais, tu vois, je vais doucement sur la microplane. Je prends que la partie verte. Exactement, pour ne pas avoir l'amertume de la petite peau blanche qui se trouve sur l'agrume. D'accord. Donc là, je pense que le mélange est suffisant. C'est bon, tu vas pouvoir ajouter les poudres, Philippe, s'il te plaît. On va rajouter les poudres, donc poudre d'amandes et farine. Tout à fait. Donc, il a été tamisé réellement et on mélange. Donc là, c'est pareil, tu mélanges tout doucement. On a des poudres qui sont très volatiles, donc on essaye d'aller progressivement. Au niveau des vitesses. C'est en première vitesse. Et donc là, on a des jaunes d'œufs. Des jaunes d'œufs, tout à fait. Et tu les rajoutes à quel moment ? Là, tu attends que ça se homogénise encore un peu et on les rajoutera ensuite. D'accord. En fait, c'est une pâte assez simple à réaliser. Très simple, très rapide. Ce sont des pâtes que vous pouvez préparer en quantité plus importante pour avoir des plaques d'avance si vous avez un peu de stock chez vous. Voilà, tu peux rajouter le jaune, Philippe. On n'attend pas que ça forme une boule homogène. Ça, ça va être le rôle du jaune. Ok, on va voir nos zestes. Par contre, l'ordre dans lequel on met les ingrédients, ça a une importance. Ça a une importance. Tout à fait, dans la texture finale de la pâte qu'on va obtenir et dans le fait aussi de bien mélanger l'ensemble des ingrédients. Ok, je t'ai préparé les zestes de citron vert. Je vais courir un petit peu le récipient. On va pouvoir mélanger un peu et on va pouvoir rajouter nos zestes de citron vert. Allez, je vais les mettre. Vas-y. Voilà, on va avoir une pâte bien parfumée. C'est ça qui est intéressant avec les pâtes de base comme ça. Tu peux vraiment les parfumer avec tout ce que tu veux. Aussi bien une épice qu'un zestes d'agrumes. On peut les faire aussi à l'avance. Exactement. Les congeler. Tout à fait. Et les avoir comme ça en réserve. En général, moi, c'est ce que je fais. Tu vois, quand je fais une pâte de base, j'en fais une production d'avance que j'étale sur plaque et comme ça, effectivement, je les bloque au congélateur. D'accord. Et comme ça, lorsque j'ai besoin de faire un entremècle, Donc tu n'as même pas les étalées, elles sont déjà étalées. Elles sont déjà étalées. Alors en général, même en boutique, on fait de la production, on étale au laminoir, on stocke en plaque bien conditionnée et on ressort au fur et à mesure. Donc le fait d'étaler entre deux feuilles, on va le montrer. Oui, tout à fait. Ça peut être une façon d'utiliser la pâte à la maison. Exactement. De la préparer. Un gain de temps, surtout. De se préparer à l'avance, en fait. Tout à fait. Après, c'est une façon de s'organiser chez soi. Oui, il faut avoir aussi la place. Voilà, exactement. Après, il faut effectivement avoir de la place. Ok, ben écoute, on est plutôt pas mal. On va récupérer. Un petit vest ici. Bon, on va prendre du papier sécurisé. Je vais te laisser récupérer les feuilles de pâté souple. Je te débarrasse. Merci. Je vais te laisser. Donc là, on vient bien récupérer toute sa pâte dans le bol. Donc là, la pâte est bien homogène. Tout à fait. On est d'accord. Elle est souple. Donc c'est le moment... Il ne faut plus qu'il y ait de traces de matière sèche. Non, non, tout à fait. C'est le moment de l'étaler. Je vais te laisser renverser le bol. Tu m'as compris, ce livre. Voilà. Tu as bien fait travailler. Je n'ai pas compris. Non, mais c'est parce que tu es plus grand que moi. Tu le sais. C'est pour ça. C'est toujours le même problème entre nous deux. Tu es plus grand. Merci. On va mettre la seconde feuille sur la pâte. Donc là, on va venir légèrement l'étaler à la main. Et ensuite, évidemment, comme on veut avoir une pâte qui soit bien homogène également en épaisseur, d'accord, on va venir étaler cette pâte entre deux règles. Donc là, en l'occurrence, on a choisi des règles à peu près 2-3 mm. Alors, c'est des règles à confiterie. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, ça sert vraiment à servir de guide. On peut utiliser également un rouleau laminoir qu'on propose sur le site. Tout à fait. On a des galets qui viennent se changer au bout. On règle vraiment l'épaisseur. Oui, tout à fait. Et vraiment, si vous ne voulez pas investir dans ce genre de matériel, vous allez au magasin de bricolage acheter des petites baguettes. Exactement. Et puis, ça sert. Oui, c'est un coût. C'est quand même assez onéreux. C'est un coût. On est bien d'accord. Donc après, comme tout bon pâtissier qui dit pâtissier dit bricoleur, on va dans un magasin de bricolage et on va chercher de petites, même des petites languettes de bois. Ça peut faire l'affaire aussi. Et ça a un coût effectivement moins onéreux. Donc là, on va venir se guider effectivement avec les règles. Donc, on va venir commencer. Moi, je trave un peu ma pâte. Et ensuite, on va venir se guider avec les règles. Je peux te tenir feu. Oui, je veux bien. Merci. Ça glisse un peu sur le plan de travail. Au départ, c'est épais. Et sur le plan de travail, c'est pour ça. Effectivement, on est d'accord. Sinon, ça se fait très bien. Pas besoin de tenir les feuilles. Alors, tu vois, moi, j'ai l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de mettre les règles un petit peu. Et comme ça, ça ne fait pas les feuilles. D'accord. Voilà. J'aime bien les mettre là. Une petite astuce. Exactement. Et c'est plus simple avec le rougneau. Voilà. Donc là, en fait, on étale. On étale. Exactement. Tant qu'on n'est pas la bonne dimension. D'accord. Donc là, tu vois que j'ai donné quelques petits à-coups. Mais je vais faire bien lisse après. D'accord. C'est pour commencer au début de la pâte. Ensuite, on va tourner la feuille pour faire un peu de l'autre côté quand même. Pour qu'on ait une pâte qui soit assez large. Vu que je veux découper ensuite des disques. D'accord. Je veux des disques d'un certain diamètre. Donc il faut que ma pâte fasse le diamètre que j'ai besoin. D'accord. Donc on va ensuite étaler dans l'autre sens. D'accord. Donc là, on retourne, c'est ça ? Oui. Juste la glisser dans l'autre sens. Juste comme ça ? Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Pas bon. Non, non, s'en fiche. Je veux le tout retourner. Non, 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 non. Juste comme ça, en fait. Pour pouvoir étaler dans l'autre sens. Voilà, c'est assez long. Voilà, pour élargir la pâte, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc là, tu vas vouloir détailler les disques de 20 cm. Exactement. Donc on va prendre un cercle. Tu prends ton cercle. Donc un cercle à mousse ou entremets qui est en fonction. Ce que vous avez chez vous, bien sûr, tout à fait. Voilà. Et tu vois, comme ça, on peut se guider et déjà voir si on est bon au niveau de la taille. Mais bien, mais de toute façon, on est encore un peu épais. Tu vois que la pâte, elle passe au-dessus de la règle. Oui. C'est que tu es encore trop épais. D'accord. Donc il faut encore étaler. Après, c'est plus simple. Parce qu'on le voit, à chaque passage, tu fais un petit bourrelet. Exactement. Donc c'est que c'est ça. Tu vois, ça se fait bien après. Le début est toujours un peu compliqué. Et après, ça se fait bien. Et la pâte, en plus, se réchauffe à force de la travailler. Donc c'est beaucoup plus simple après. Alors ensuite, avant de découper la pâte, on va la faire prendre au congélateur. D'accord ? On va travailler cette pâte congelée. Pour la découper et pour la cuire. Comme ça, on aura une pâte qui ne bouge absolument pas. Et le fait qu'elle soit congelée, tu n'auras pas de mal à l'embarquer ? Non, tu fais à semi-congelée, on va dire. Dès qu'elle est texturée, tu peux en porte-piecée. Je ne sais pas, je suis débutant. Je te pose des questions. Oui, mais tu es fort, Philippe. Donc tu vas pouvoir la découper sans aucun problème. Même si elle est pâte. Nous, on est sur une épaisseur de 2 millilitres. Très bien. D'accord ? Donc pour la manipuler, on va prendre une plaque à pâtisserie. On va retirer les rangs. C'est rien. Pardon. Et là, donc, au congélateur. Exactement. Là, on va la laisser. Elle va très vite se texturer. Elle va très vite se congeler. Donc une petite demi-heure, c'est suffisant. D'accord. Bien, Sandrine, nous continuons donc par la préparation suivante. Qui va être donc... Et donc, l'insert fraise qui va venir être déposé au centre de notre entremet. D'accord. D'accord ? Donc pour... Ça ressemble un petit peu à un conflit de fraise. Je vois que tu utilises la pectine NH. Tout à fait. Un conflit de fraise un peu plus texturé. D'accord ? Parce qu'il va falloir que ça tienne au milieu de l'entremet. Et tu y rajoutes donc de la gélatine ? D'accord. D'accord. Donc on utilise la purée de fruits. Purée de fraises. Purée de fraises. Donc nous, on vend soit ravi-fruits, soit cap-fruits. Voilà, tout à fait. Donc les deux peuvent convenir. Alors les deux peuvent convenir. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est éventuellement de rééquilibrer la recette en fonction du taux de sucre de la purée. D'accord. D'accord. Généralement, une purée, elle est sucrée à 10%. Oui, mais tu as quand même des purées qui sont plus ou moins sucrées. Gustativement, ça se ressent. D'accord. Donc dans ces cas-là, tu baisses un peu ton taux de sucre dans ta préparation. D'accord. Donc purée de fraises, tout à fait. Ensuite, on va avoir de la gélatine poudre de sang boule, de l'eau pour l'hydrater, du sucre semoule et de la pectine NH. Donc la gélatine poudre, comme tu dis, c'est de la pectine soit d'origine porcine, soit bovine ou également de poisson. Tout à fait. On peut utiliser celle de sang choix et la pectine NH qui va nous permettre de gélifier la purée. Tout à fait. On va donc commencer par mettre la purée de fruits dans la casserole et faire tiédir. D'accord. Une maryse. Ça rend déjà très bon la fraise. Voilà, donc on va donc faire chauffer légèrement, à peu près jusqu'à une quarantaine de degrés. D'accord. Et là, on viendra ajouter en pluie, d'accord, et on va mélanger au fouet tout en versant notre mélange de sucre et de pectine. D'accord. Donc pour ceux qui me suivent habituellement, vous avez l'habitude, je fais souvent des confits de fruits et la pectine NH ne s'utilise jamais seule. Exactement. Je vais avoir en fait dans mon entremet un insert fruit qui soit assez fondant, assez onctueux, sans morceaux. Mais il y aurait possibilité de rajouter de la fraise en morceaux. D'accord. Un petit tartare de fraise, d'accord, fraîche, pour apporter un peu de texture, un peu de mâche en bouche. D'accord. Et tu vas en avoir un qui va supporter plus la congélation par rapport à l'autre. D'accord. C'est pour ça qu'on mélange les deux. D'accord. Donc là, à peu près une quarantaine de degrés, on va y être assez vite. On va y être, je pense, tout à fait. C'est assez rapide. Bon, en général, je le fais à l'œil dès que je vois les premières plumées. C'est ça, tout à fait. On y est. On commence à rajouter ? Je verse en pluie et tu mélanges ? D'accord. Allez. Donc là, le but, c'est effectivement de bien mélanger toutes ces petites particules. Alors, en parallèle, ce qu'on peut faire, qu'on aurait dû faire dès le début, c'est hydrater la... Tu le perturbes, hein, Philippe ? Voyons ! Je perds mes bonnes habitudes. C'est hydrater la gélatine. Tout à fait. Donc, je vais venir verser mon eau sur la gélatine en poudre. Là aussi, pour la quantité d'eau, il y a une règle à respecter. C'est toujours la même. Exactement. On va multiplier son poids de gélatine par 6 en eau. D'accord ? C'est ça. En eau froide. Je vais récupérer une petite cuillère. Donc là, on est sur une petite quantité. Et effectivement, c'est la première étape. D'accord ? On commence par hydrater sa gélatine. Donc, on aurait pu le faire avec de la gélatine en feuille ? Tout à fait. On serait resté sur le même poids. Le poids, le même. Du moment que tu conserves le même bloom, d'accord ? Là, je suis sur de la gélatine 200 bloom, on conserve le même poids. Donc, le bloom, c'est le pouvoir gélifiant, c'est ça ? Exactement, tout à fait. D'accord. La plus courante, c'est la gélatine 200 bloom. Oui. Donc, tu vois, on atteint l'ébullition. On est très vite, effectivement, à l'ébullition. Là, tu vas laisser bouillir une bonne minute quand même. D'accord. Pour qu'ensuite, la pectine puisse agir. D'accord. Qu'elle puisse faire en sorte que notre purée se solidifie et se texturise. D'accord. Tu couperas. Tu couperas. Voilà. Donc, on maintient l'ébullition. Tu fais ça bien, Philippe, hein ? Oui, de l'habitude. Je vois pas. J'en fais souvent. Écoute, quand je vais avoir un peu de prode au labo à faire, je vais t'appeler. Tu viendras nous faire un petit coucou à Paris. Je prendrai mon jet privé qui est sur le toit. C'est ça, exactement. Pas de souci. Donc, là, on a une quantité quand même importante par rapport à... Oui, on va pouvoir faire deux entremets. Donc, là, c'est pour deux entremets. D'accord. Pour toute la recette, c'est deux entremets ou rien pour le... Oui, pour deux entremets. D'accord. C'est important de préciser. Si on reste sur les mêmes dimensions, les mêmes tailles de moules, etc., bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on va en faire un seul. Oui, bien sûr. Pour vous montrer à l'image. Mais on a des quantités pour deux entremets parce qu'en dessous d'un certain seuil, on peut pas... C'est plus compliqué, tu vois. On peut pas obtenir le résultat optimal. Exactement, même, tu vois, par rapport à la fasse sablée que nous avons réalisée précédemment, c'est vrai que de travailler sur une toute petite quantité, ne serait-ce que pour mélanger dans le KitchenAid, c'est plus compliqué. Donc, souvent, c'est le problème en pâtisserie. On est obligé de travailler sur des quantités quand même assez... un petit peu plus importantes, même si on n'en a pas besoin d'autant. Voilà, la minute est passée largement. C'est bon, on va pouvoir, effectivement, arrêter la cuisson de la purée. Tout à fait. Et on va rajouter la gelée à la fin, c'est ça ? Tout à fait, exactement. C'est une petite marise. Ou avec ça, je vais faire... Ça va aller où tu en veux une purée ? Oui, regarde. Hop, je suis en masse. Oups, putain, pardon. Essayez-moi. Voilà, on met tout, c'est important, sinon on modifie les proportions. Toujours important de bien récupérer l'ensemble de la matière première. Et si on modifie tout, on n'aura pas la tenue. En fait, tu vas avoir ton... Je vais même récupérer, tu vois ce que j'ai là. Oui. C'est important de tout récupérer. Sinon, tu vas avoir un insert qui aura une tenue complètement différente par rapport à ce que nous souhaitons. Voilà, et ça, ça va se dissoudre tout seul dans la préparation chaude. Tout à fait, exactement. Donc, tu te remuer un petit peu et voilà. Tu te fais de mélanger et ensuite, on n'aura plus qu'à couler notre insert. Voilà. Donc, je vais te débarrasser. Merci. De la plaque de cuisson. Et on va mouler donc notre insert dans un cercle à tarte. On a pris un cercle à tarte de 2 cm de hauteur. Oui, tout à fait. Et qui fait 14 cm, si je ne me trompe pas, de diamètre. Exactement, pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de notre entremet qui va avoir une forme un peu originale et supérieure à ce cercle à l'entremet. D'accord. Alors là, en remplissant ton cercle, il n'y a pas un risque que ça croule dessous ? Alors, normalement, vu que tu as ton tapis quand même qui est assez épais, normalement, ça ne coule pas. Sinon, par mesure de sécurité, tu peux filmer ton cercle à l'entremet. Alors, on va le montrer si tu veux dire. Donc, voilà, on peut faire... Donc, par mesure de sécurité, effectivement, l'idéal, c'est de filmer le cercle pour être certain que la préparation ne va pas couler sous le cercle. On ne sait jamais si on n'a pas de filpate à la maison. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tu as raison. Ce sont des petites astuces. C'est tout bête. En fait, on tend le film. Sur un des côtés du cercle. Exactement. Donc, ça, c'est la solution la plus simple. Mais moi, je peux te donner une autre petite astuce. Oui, dis-moi. Tu vois, moi, au laboratoire, c'est vrai qu'en général, j'ai toujours mon décapeur, comme on travaille beaucoup de chocolat au laboratoire, j'ai toujours mon décapeur à portée de main. Et en fait, je prends si tu veux bien me donner le cercle. Super, merci. En fait, je mets mon cercle juste au-dessus de mon décapeur qui est enchauffe, légère, bien évidemment. Et je viens le tourner comme ça au-dessus. D'accord. D'accord. Et je tire en même temps le film. Comme ça, ça se tend tout seul. Ah oui, d'accord. C'est une petite astuce qui peut dépanner. On peut le faire au sèche-cheveux ? Tout à fait. Est-ce que je n'ai pas le décapeur à la maison ? Non, mais tu prends ton cercle cheveux, mais tu fais attention à la puissance. Tu le mets vraiment en position assez faible. D'accord. D'accord ? Sinon, ça te brûle le film. Très bien. On n'a plus qu'à le poser. Aucun risque que la préparation ne coule en dessous du cercle. Donc, c'est une sécurité également à vous de faire comme vous voulez à la maison. Tout à fait. On a tout expliqué. Voilà, on n'a plus qu'à... Tu vois, regarde, on voit déjà en surface la texture qui change et on voit que ça commence à faire une légère pellicule, donc ça commence à prendre. D'accord. Donc, on va verser notre préparation dans le cercle. Oui. Tu vas le remplir jusqu'à hauteur ou... Non. Justement, tout à l'heure, tu disais qu'on a pris un cercle de 2 cm de hauteur. Mais mon moule final pour réaliser l'entremet, en fait, n'est pas très haut. Donc, je vais le remplir au 3 quarts de hauteur. Alors, le moule qu'on va utiliser, c'est celui-ci de la marque Pavoni. Tout à fait. C'est un moule quand même avec un design assez intéressant. C'est ce que j'allais dire. Il a un design vraiment particulier. Le visuel est très joli, très tendance, mais il n'est pas très haut. Donc, il ne faut pas que ton insert, que la taille de ton insert soit trop épais. Sinon, tu vas avoir un déséquilibre de tes couches à l'intérieur de ton entremet. D'accord. D'accord ? Donc là, je vais le remplir au 3 quarts de hauteur. Parfait. Donc, je rappelle, ce sont des proportions pour deux entremets. Tout à fait. Donc, deux inserts. Aujourd'hui, on n'en fait qu'un pour vous montrer la technique. Exactement. Mais on ne peut pas faire diviser par deux, sinon on aura une texture un peu différente. C'est ça, tout à fait. Maintenant, donc, on va stocker cet insert fruit au congélateur pour qu'il puisse prendre et se texturer. Donc, vous, à la maison, vous pouvez faire les choses bien en amont, c'est-à-dire faire la pâte sablée à l'avance. Alors, l'idéal, effectivement, c'est de s'organiser. D'accord ? C'est de faire la pâte sablée en amont. D'accord ? On peut faire l'insert aussi plusieurs jours à l'avance. L'insert en amont, tout à fait. Oui, oui, quand on est stocké au congélateur, pareil pour les pâtes, la pâte, il faut toujours l'envelopper et jamais le laisser à l'air libre. Il faut les protéger avec du film alimentaire ou des feuilles de papier sulfurisé. D'accord ? D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut faire si vous en faites, si vous les préparez quelques jours à l'avance. D'accord. Donc, Sandrine, nous continuons avec notre troisième préparation de cet entremet qui va être donc une gelée. Une gelée de citron vert qui va nous servir d'éléments de décor à notre entremet. D'accord. Donc, très simple à réaliser. Ça va prendre cinq minutes à peine. On va avoir besoin de purée de citron vert, de sucre semoule mélangé à notre pectin NH, gélatine de poudre 200 bloom et de l'eau froide pour hydrater notre gélatine. D'accord. Tu as pris du citron vert ? Mais on aurait pu prendre autre chose, tout à fait. Si j'avais mis autre chose que du zeste de citron vert dans ma pâte sablée ? J'aurais en fait changé ma purée de fruits pour être en accord avec le parfum que j'aurais mis dans ma pâte sablée. D'accord. D'accord. Donc, si j'avais mis un zeste d'orange, j'aurais mis ici, j'utiliserais de la purée d'orange. Après, si... Alors, quand tu dis purée d'orange, c'est un jus d'orange ? Jus d'orange, tout à fait. Parce que des fois, les internautes ont du mal à bien comprendre purée et jus. Oui. Tout ce qui est agrume, on marque purée sur les packagings. Mais on est effectivement sur une... Et c'est un jus. Voilà, on n'a pas de purée de fruits. Voilà, exactement. D'accord. Donc, on va commencer par faire chauffer le jus de citron vert ? Non, on ne va pas commencer par faire chauffer... Alors, on va commencer par hydrater la gélatine. Exactement. Tout à fait. Donc, gélatine de sang bloom. De sang bloom. Toujours d'origine bovine, porcine ou de poisson. Tout à fait. Et on a préparé six fois son poids en eau froide. D'accord. D'accord ? Allez, on va venir l'hydrater. Et ensuite, on va faire chauffer notre purée de citron vert. Donc, tu remue bien pour bien l'humidifier partout. Exactement. Surtout que, oui, on est sur une petite quantité. Toujours pareil. Voilà, on vient râcher tout seul. On laisse de côté. Purée de citron vert. On va venir donc la chauffer à peu près jusqu'à 40 degrés. Et ensuite, on viendra incorporer en pluie notre mélange de sucre-semoule et pectine. Dans ce même principe que tout à l'heure ? Que tout à l'heure, tout à fait. Donc, je vais venir faire mon mélange. D'accord ? Voilà, comme ça, on va récupérer toute la pectine. On va bien la mélanger pour qu'elle puisse bien se mélanger ensuite dans notre purée de citron vert. Donc, pendant que ça chauffe, on a pris un petit cercle en inox. Oui, tout à fait. Et j'ai mis également une couche de papier film sur le fond, de façon à ce soit bien étanche. Tout à fait. Pour éviter que notre gelée coule. Et c'est encore plus important pour cette réparation qu'elle va être beaucoup plus liquide. Tout à fait. Que la précédente, puisque la purée de frais était beaucoup plus épaisse en texture. Tout à fait. Donc là, j'ai choisi un rectangle, en fait. Possibilité de prendre un rectangle ou un carré, un entremet. Puisqu'après, je vais vouloir découper des petits cubes. Dans cette gelée, c'est pour la décoration ? C'est pour la décoration. Ce sera un élément de décor. Peu importe le format, en quelque sorte du moule. On a pris un moule rectangulaire. Peu importe, oui et non. Parce qu'en fait, si tu prends un cercle, tu vas vouloir, moi, comme je voulais découper des petits cubes, tu vas avoir de la perte après. Parce que là, tu n'as plus qu'à couper des règles. Non, mais il faut rester sur du carré. Exactement, tout à fait. Il n'y a pas trop grand non plus pour qu'il n'y ait une épaisseur. Exactement, à peu près sur un centimètre de hauteur. D'accord. Donc là, on est chaud déjà. On va, en température pour la purée, on va donc... Le petit fouet. Allez, je te laisse mélanger et moi, je verse le mélange sucre-fectine. Et donc maintenant, on va porter à ébullition. Voilà, toujours pareil. Toujours le même principe. Là, on cherche à activer la pectine. Tout à fait. Pour qu'elle puisse agir ensuite. Donc là, j'ai juste de la purée, c'est un verre. On aurait pu éventuellement aussi la parfumer. D'accord ? Dans mon entremet, on est sur un accord fraise, basilic, citron vert. J'aurais pu éventuellement aussi venir faire infuser quelques feuilles de basilic dans ma gelée citron vert. D'accord. Toujours pour être en accord avec le reste de mes taveurs. D'accord ? On peut imaginer beaucoup d'accords... Tout à fait. Entre une aromatique et le sucron. Tout à fait, tout à fait. Voilà, l'ébullition est obtenue. Donc, on mélange bien. Là, tu vas laisser bouillir quand même une bonne minute. Alors, attention, il y a peu de quantité. Ça va réduire. Ça va très vite, exactement. Donc, il faut quand même qu'il nous reste un petit peu de matière. C'est vraiment le problème en pâtisserie de travailler avec des petites quantités. Donc, là, c'était vraiment une volonté de laisser la gelée nature, en fait, sans la parfumer. Comme on a déjà quand même des saveurs assez fortes dans l'entremet, je ne voulais pas en rajouter une sucre de terre. Et ça va ajouter du peps parce que ça va être... Et un petit peu d'acidité, ça va venir réhausser l'ensemble. Tout à fait. Donc, ça va amener vraiment... Tout à fait, exactement. J'utilise beaucoup mon citron vert. C'est assez sympa que c'est que après, on va arrêter cuisir tout à fait. Voilà. Donc, une minute environ. Oui. Et ensuite, on va venir porter notre gélatine. On récupère bien l'ensemble. Il ne faut pas avoir de pertes. Et avoir ensuite... Enfin, conserver la même quantité, la bonne quantité de gélatine. Là, je mélange. Hop, je récupère tout. Voilà. Super. Voilà, donc la cuisson s'est terminée. Là, je dissous la gélatine. Tout à fait. Tout simplement. Exactement. Pour que la gélatine est bien fondue, c'est instantané. Une fois que la gélatine est bien fondue, on n'a plus qu'à verser notre gelée de citron vert dans notre rectangle. Là, voilà. On verse notre jus de citron. Le film retient bien au jus. Et là, on va le placer maintenant au frais. Là, on va le placer au froid, au froid positif. Et tu vas voir que la prise va être assez rapide. D'accord. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser dans la foulée, on n'aura plus qu'à couper à la forme souhaitée. Très bien. On se retrouve juste après pour la préparation suivante. Pour continuer la suite de la recette. Bien. Nous sommes allés chercher notre biscuit, notre pâte sablée. Notre sablée au citron vert. C'est au congélateur. C'est au congélateur. Donc là, il est bien gelé. On peut le vérifier. On peut le soulever sans aucun problème. On va essayer de ne pas le casser quand même. Donc, ça dégèle très vite. Vu que c'est très peint. C'est pour ça que c'est important de le travailler congeler. Comme ça, tu vas pouvoir le manipuler facilement. D'accord. Et en plus, on va le cuire congelé pour être sûr qu'il ne bouge pas la cuisson. On va garder la forme construite. Et ici, encore plus avec les projecteurs. Totalement. Donc, on va aller assez vite. Donc, on a pris des toiles de silpins. Oui. Dans les toiles de silpins, c'est comme le silpins, sauf qu'il est perforé. Exactement. C'est une toile de silicone. Oui. Silicone. Et en fait, après cuisson, on va avoir le motif du tapis qui va rester imprimé sur le sablé. D'accord. C'est ça l'avantage en fait. C'est ça qu'on veut au visuel. Donc, on récupère notre cercle. D'accord. D'un diamètre légèrement supérieur à notre moule. On l'en est sur du 20 cm. Oui. Et on va emporte-piécer notre sablé avec ce cercle. D'accord. Donc, effectivement, le sablé est un peu dur. Mais comme j'ai la chance d'avoir un homme fort à côté de moi. Regarde. T'as vu ? Il est déjà très vite. Ça revient très vite. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à emporte-piécer. Ok. Ça se fait tout seul. Ensuite, je vais venir. Est-ce que tu peux tenir la feuille s'il te plaît, Philippe ? Super. Merci. On va le retirer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, déjà, dans un premier temps, retourner directement. Super. Merci. Le sablé sur le tapis. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir décoller la feuille et retirer le tour du sablé. On va remettre sur le... Délicatement. Voilà. On le récupère, bien évidemment. On s'en resserre. Oui, oui, bien sûr. Parfait. Je vais te débarrasser. Là. Donc, à ce stade. À ce stade. On va venir ensuite recouvrir le sablé avec un deuxième tapis s'il teint pour avoir également le motif dessus. D'accord. Et par précaution, pour éviter que le tapis puisse... Ça peut arriver que le tapis attache quand même sur le sablé. Moi, je graisse légèrement... Les deux, en dessous et dessus. D'accord. Toujours. D'accord. C'est pas grave. Là, on va faire celui... On va faire celui au-dessus. Mais léger, hein. Légère couche. Voilà. Parfait. D'accord. Très léger. Et ensuite, je mets au contact de mon sablé. Comme ceci. Parfait. Et là, on le met donc à cuire dans un four chaleur tournante. Cuisson four chaleur tournante. 50 degrés. Très chauffé, bien évidemment. Alors, 150 degrés. Moi, je préfère une cuisson plus douce, plus longue. Mais comme ça, je veux que mon sablé ne colore pas trop. Pour que ce soit plus joli aussi au visuel au final. Mais pour qu'il soit cuit. Donc, on le cuit un petit peu plus longtemps. Très bien. Et il cuit combien de temps ? Là, on va laisser facilement 15 minutes. Bon, on le met à cuire et puis on se retrouve après. Exactement. Donc, on continue avec une mousse. Mousse au chocolat blanc dans le chocolat zéphyr. Mousse au chocolat blanc zéphyr parfumé au basilic. Le zéphyr, c'est le chocolat blanc de cacao bari. Le zéphyr, tout à fait. Donc, chocolat blanc, cacao bari. Chocolat blanc désucré à plus ou moins 10%. Et à l'inverse, enrichi en poudre de lait, plus ou moins 10%. D'accord. Donc, un chocolat multi-application. Donc, on l'a ici. On l'a devant nous. Il est vendu en sachet de 1 kg. De 1 kg, tout à fait. Comme ceci. Et donc, un chocolat multi-application. Ce qui veut dire que tu peux aussi bien l'utiliser en pâtisserie, en chocolaterie qu'en glacerie. D'accord. Aussi bien pour réaliser une mousse, une ganache, ou en moulage, enrobage, etc. Ou le croquer directement devant la télé. Tout à fait. Là, je retrouve ton côté gourmand, Philippe. Je vais faire ça. Donc, on a deux pesées de crème. Tout à fait. Donc, une ici et une ici. Une qu'on va chauffer. Et une qu'on va monter directement au fouet. On peut peut-être faire un petit tour des ingrédients. Donc, une première pesée de crème entière avec quelques feuilles de basilic frais. On aura donc une deuxième pesée de crème entière qu'on viendra verser sur notre chocolat blanc Zephyr. De la gélatine poudre 200 bloom et de l'eau pour hydrater notre gélatine. D'accord. Donc, la gélatine, tu reviens dessus. Ce n'est pas la peine d'avoir 50 sortes de gélatine. Non. On prend de la 200 bloom en poudre ou en feuille. En poudre ou en feuille. Après, c'est un choix personnel. C'est parce qu'il est utilisé en poudre peut-être. Oui. Et puis, en plus, si tu as plusieurs préparations à faire sur ta semaine, tu peux te préparer une grosse masse de gélatine que tu conserves filmée au froid. Donc, toujours 6 fois le poids d'eau par rapport à la poudre. Exactement. Hydratée avec le poids multiplié par 6 en eau. Tu conserves cette masse au froid et tu prélèves au fur et à mesure. Et ça se conserve longtemps au froid ? Tu peux conserver facilement une semaine sans aucun problème. D'accord. Du moment que c'est bien fermé hermétiquement. D'accord. Donc, on va commencer par parfumer cette crème au basilic. Exactement. Première étape, on va venir ajouter dans notre crème à peu près, là, on a à peu près 20 grammes de feuilles de basilic. D'accord. Donc, les feuilles, je les ai rincées, je les ai séchées. D'accord. C'est du papier absorbant. Et je vais venir les mettre directement dans ma crème et mixer avec un mixeur plongeant. Donc, 20 grammes, ça fait du volume quand même. Ça fait du volume. Je pense que les petites boîtes qu'on trouve dans le commerce ne suffisent pas. Non, là, je suis sur un gros bouquet. Il faut deux petits bouquets. D'accord. D'accord. Donc, c'est parti. On va mettre nos feuilles directement dans notre crème. Donc, il faut faire attention à choisir quand même des feuilles qui soient bien vertes. D'accord. Oui. Bien fraîches pour ne pas avoir une oxydation ensuite qui va se développer. D'accord. Alors, je crois que tu as le mixeur plongeant près de toi. Ça va être parfumé. Ça va être très parfumé. Mais là, en fait, ton basilic ne va pas s'infuser dans la crème parce qu'on travaille en direct. C'est pour ça que j'ai quand même une quantité assez importante dès le début. D'accord. Donc là, il ne faut pas hésiter. On mixe pour vraiment pulvériser toutes les feuilles de basilic. Voilà, on va éclater toute la chlorophylle des feuilles. Ça verbe bien un petit peu. Exactement. Tu vois, la chlorophylle qui se mélange à la crème. Ce que nous faisons là avec du basilic est valable pour n'importe quelle autre herbe aromatique. D'accord. D'accord. J'aurais pu aussi bien utiliser de la menthe, de la verveine. D'accord. Peut-être revoir les dosages. Exactement. En fonction de la puissance de ton herbe, l'estragon est très puissant, tu en mets deux fois moins. Voilà. Mais c'est intéressant, tu peux faire des belles associations avec le chocolat blanc, ça fonctionne très bien. D'accord. Et ça va venir t'adoucir aussi, ça s'accorde parfaitement bien. On est vraiment sur des beaux accords. J'attends de voir, on va déguster après. Fais-moi confiance, Philippe. Donc, une fois que tu as mixé un maximum tes feuilles, de toute façon, on va venir chinoiser la crème pour retirer les dernières petites particules. C'est normal qu'il te reste quand même des particules de feuilles. Oui, oui. Tu as des fibres que tu ne pourras pas broyer. D'accord. Donc là, on vient chinoiser directement dans le bol du KitchenAid. Et là, on va récupérer une maryse. Merci. Et on va venir retirer, on va venir écraser un peu les feuilles qui sont dans le chinois pour récupérer toute la crème pour avoir le poids de base. D'accord ? Et puis les parfums aussi, ça va. Exactement. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on ait des feuilles de qualité bien fraîche. D'accord. Si tu as des feuilles qui sont déjà un peu marron, un peu oxydées, ça va te modifier le goût de la crème et tu vas récupérer l'amertume de l'herbe aromatique. Il faut faire attention à tout ça, à la qualité du goût du produit. Et on aurait pu l'infuser ce basilic aussi, non ? On aurait pu l'infuser, mais tu n'aurais pas cette puissance de goût en éclatant directement ta chlorophylle dans la crème. D'accord. Si tu fais infuser ton basilic, tu vas être sur une saveur plus délicate. D'accord ? D'accord. Voilà, donc on presse bien. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Il y a ce basilic qui reste, je le jette ? Alors ce basilic, non, tu ne le jettes pas. Tu peux le récupérer. Tu peux éventuellement le faire sécher. Soit au four, soit dans un déshydrateur. Et tu vas récupérer une poudre. D'accord ? Cette poudre de basilic, tu peux l'utiliser directement pour saupoudrer sur un dessert, sur une tarte. D'accord. Tu peux t'en servir en élément de décor. Ou alors, tu peux t'en servir pour réaliser le sablé qu'on a fait au préalable. Oui. Plutôt que de mettre du citron vert, on aurait pu mettre cette poudre de basilic dans le sablé. D'accord. D'accord ? Tu peux faire énormément de choses avec. Tu peux faire sécher ta poudre de basilic au déshydrateur ou au four, comme je te l'ai dit précédemment. C'est la première fois au four, 30-40 degrés ? Ouais, 50 degrés quand même, pour faire sécher. Et tu peux mélanger avec du sucre pétillon. Ça te fait un petit sucre pétillon parfumé, tu vois, avec de la fleur de sel. Tu peux t'amuser à faire plein de choses, en fait. C'est ça qui est sympa. Et tu ne jettes rien, tu récupères tout ce que tu fais. On fait sécher, mais on le broie quand même. Oui, bien sûr. Un petit coup de thermomix, tu vois, pour le pulvériser. D'accord. Donc là, on a notre sablé qui est cuit. Donc on va le sortir et vérifier la puissance. Donc on est en temps réel, on peut le voir. Donc là, on va venir soulever le tapis. Donc délicatement. Alors tu vois, c'est pour ça que moi, je graisse le tapis, en fait. Parce que si ton sablé n'est pas complètement cuit, ça peut accrocher. En fait, le sablé est rentré aussi un petit peu dans les mailles. Donc là, ce n'est pas grave, on va le reposer. Donc là, on voit que ce n'est pas assez cuit. D'accord. On va le remettre en cuisson. Donc je le remets délicatement. Et l'intérêt de mettre un cilpin de chaque côté, c'est que justement, si tu soulèves que tu as un côté qui est légèrement abîmé, ce n'est pas grave, tu pourras le retourner, tu auras ton motif en dessous, ton sablé sera bien. Aujourd'hui aussi, on veut garder un biscuit blanc, donc avec une cuisson très légère. Oui. Le biscuit serait entièrement doré, il n'y aurait pas eu ce problème de... Non, tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est plus fragile. Donc, d'utilité de graisser le cilpin. D'accord. On rajoute combien de temps ? On va rajouter... Oh non, tu peux rajouter 5 minutes, Philippe. Oui, facilement. Voilà. Donc, on revient à notre mousse. Donc, notre crème infusée au basilic, maintenant, on va la monter. Donc, je la montre en crème, une crème montée normale ? Crème montée, assez souple. D'accord ? Je me souviens de ça. Assez souple. Tu ne fais pas les crèmes montées trop prise. Non, parce qu'après, ça va jouer sur la texture de ta mousse. Parce qu'en fait, après, on va continuer à la mélanger, notre mousse au fouet. Donc, on va continuer de la trébissurer. D'accord. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est bien évidemment, penser à avoir un bol bien froid. Donc, on le met à l'avance au congélateur. On peut le mettre en avance au récigérateur ou au congélateur, si on a de la pâte, avec le fouet, bien évidemment. D'accord. D'accord ? Donc là, c'est ce que nous avons fait, ce qui fait chaud. Donc, si on veut que la crème monte assez facilement, on pense à mettre en froid, au préalable. Pour la suite, on va donc faire courter l'autre partie de crème. Et on va... Mais avant tout... On est en vingt-heure physique totale, la gélatine. On va hydrater notre gélatine. Je vais le faire, on l'a déjà vu deux fois dans la recette. Et étant donné que tu as les bras légèrement plus grands que les miens, ça va être plus pratique. Voilà. Et là, on le laisse de côté. Exactement. Allez, pendant ce temps-là, moi, je vais mettre le deuxième... L'avantage d'avoir de la gélatine toute faite au fait d'eau, déjà hydratée, on appelle ça comment ? Une mère ? Une mère, aussi, non ? Une mère, on peut dire ça. C'est plus pour une pâte. Mais moi, j'appelle ça une masse. Une masse de gélatine. Une masse de base, tout à fait. Donc, une gélatine déjà hydratée. Exactement. L'avantage, c'est d'en prendre juste la quantité qui faut. Tu n'as plus qu'à venir peser la quantité que tu as besoin. D'accord ? Tu peux la repasser un peu au micro-ondes, d'accord ? Et l'utiliser directement. D'accord. Donc là, le deuxième four, dans la casserole, et on va commencer à faire chocer. Donc là, tu veux obtenir l'ébullition ? Là, on va porter l'ébullition de notre crème, tout à fait. Et pendant ce temps-là, je vais venir verser mes pistoles de chocolaté fire dans le bol. D'accord ? Lorsque la crème sera ébullition, on reviendra la verser directement sur les pistoles. D'accord. On se referme. Que tout le monde puisse voir ce qu'on fait. Tout à fait. Donc la crème, bien évidemment, on commence à la monter lentement, lentement, d'accord ? Et puis, on va avoir un beau foisonnement aussi de la crème. Et effectivement, en fonction du volume que tu as dans ton bol, tout le monde va en profiter sinon, hein ? Donc on y va progressivement. J'ai hâte de goûter la crème comme ça, pour voir le parfum. Écoute, sincèrement, c'est top. Ah oui ? Ouais, c'est top. Moi, c'est un de mes entremets préférés. Là, j'ai voulu... J'ai changé, en fait, le parfum du sablé. En général, c'est ça avec un sablé coco. Mais la dernière fois que je suis venue te voir, la première fois que tu m'as invité ici, Philippe, j'avais déjà travaillé la coco avec la fraise. Oui. Donc du coup, je me suis dit, je vais changer. Il y avait de l'ibiscus. Il y avait de l'ibiscus, tout à fait. Donc du coup, j'ai voulu changer et j'ai remplacé la noix coco par le citron vert. D'accord. Mais tu vas voir l'accord avec le basilic, c'est super. Voilà, ça vient. Voilà, on va laisser encore légèrement foisonner. Pendant ce temps-là, on voit que la crème commence à bouillir. Donc on va laisser 10 secondes et je vais pouvoir verser sur mon chocolat. Il faut qu'elle soit quand même chaude pour pouvoir fondre la masse. Oui, pour pouvoir fondre la masse de pistoles. On est bien d'accord. Allez, je vais verser. Et je pense que tu vas pouvoir arrêter la crème ici. D'accord. Je vais débarrasser ça. Merci. Je pense que ça sera plus à l'aise. Ok. Donc là, je viens recouvrir toutes mes pistoles avec la crème. Donc j'attends un peu avant de mélanger, d'accord, pour que toutes les pistoles s'imprègnent de la chaleur de la crème. Et ensuite, je vais commencer à mélanger en partant du centre avec le fouet pour réaliser une belle émulsion. D'accord. D'accord. Donc là, pour notre crème, on est plutôt pas mal. Tu vois, on est encore sur une... Non, on est quand même très souple. Une texture assez souple. Tu peux les foisonner encore une trentaine de secondes. Et on sera bien. Voilà, je récupère un fouet en faisant tomber la palette coudée. Allez. Et on va commencer à mélanger. Donc là, tu formes une émulsion. Exactement. Tout à fait. En partant du centre, on est un peu sur une base de ganache. Alors, je fais à la maison, je fais mon mélange. Et mes pistoles n'ont pas tout fondu. Parce que j'ai pas été assez vite. Alors, soit tu repasses au micro-ondes légèrement pour faire fondre le reste de tes pistoles. Si tu as comme au labo un décapeur thermique, un petit coup de décapeur thermique. Ou un coup de tes cheveux. D'accord. Ou alors à l'ancienne, sur un bain-marie. D'accord. Ok ? Voilà, c'est bon. On l'arrête. Alors, ça reste très souple. Ça reste souple. Mais c'est important, d'accord ? Parce qu'on va encore mélanger notre mousse après. Et là, tu vois ? Regarde. Je suis sur une belle texture. Toutes mes pistoles sont fondues. D'accord ? Et on a une belle émulsion, une belle ganache. On va vérifier. Allez, on va soulever ça. Il ne te brûle pas. Non, non. Non, il n'est pas mal. Bon, la partie qui est écoulée, elle ne va pas se recouler sur le biscuit. Non, 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 non. Mais de toute façon, on le tournera, d'accord ? Écoute. Il a doré très très légèrement sur les bords. Oui, légèrement. Et en refroidissant, il va ressécher. En refroidissant, il va durcir encore. Oui, il va durcir. Donc, on peut le laisser comme ça. D'accord. On va le débarrasser sur le côté, ok ? Très bien. Merci, Philippe. Alors, on a quasiment tous les éléments pour terminer notre mousse. On a notre gélatine que tu vas rajouter ici. Directement dans notre mélange crème chocolat zéphyr, d'accord ? Et ensuite, lorsque notre mélange sera redescendu en température, à peu près une trentaine de degrés, on viendra incorporer notre crème montée au basile. Est-ce que par précaution, tu ne fais pas fondre ta masse de gélatine au micro-ondes ? On peut la refaire fondre légèrement, d'accord ? Donc, on l'a hydratée. Oui. Si la préparation était vraiment très chaude, on pourrait la mettre directement. Directement, mais comme là, on va être sur une préparation qui est en plus un peu épaisse avec le chocolat, on peut effectivement la faire fondre légèrement. Quelques secondes au micro-ondes, ça va très vite. Une dizaine de secondes, c'est très rapide. Comme ça, on est sûr qu'elle est bien fondue. Exactement. Et bien répartie. C'est important. La fonte de la gélatine dans l'appareil de base est vraiment très importante pour avoir ensuite une prise de l'appareil par la suite, après la réfrigération. Donc, tu vois, on est sur une crème qui est légèrement colorée avec le basilic. Voilà. Notre gélatine fondue. Tu la rajoutes ? Allez, vas-y. Merci. Donc là, on mélange bien ensemble. Il n'y a rien de plus désagréable que de tomber sur des morceaux de gélatine. Ça arrive souvent. Qui n'ont pas fondu. Donc là, au moins, on est tranquille. Non, il faut vraiment faire attention à ça. Déjà, si elle n'a pas fondu, la mousse ne sera pas judifiée correctement. De toute façon, tu ne vas pas avoir une bonne prise de ton appareil après congélation puisque de toute façon, ta gélatine ne sera pas parfaitement incorporée dans ta base. Et puis donc, ça, c'est le premier souci parce que quand tu vas vouloir démouler ton entremet, lorsqu'il va revenir à température de dégustation, il va fondre puisque tu n'auras pas de prise. Et puis effectivement, c'est complètement désagréable d'avoir ces petites particules de gélatine en bouche. Donc là, on va vérifier la température. Là, on est à 30 degrés. Oui, c'est encore un peu chaud. Avant d'incorporer la crème montée, on va attendre que ça retombe un peu en température. Donc c'est vraiment important le respect des températures lorsque tu travailles du chocolat, que ce soit du blanc, du lait ou du noir, d'accord ? Les températures seront différentes, mais le respect des températures est important. Pourquoi ? Parce que sinon, tu risques d'avoir un problème de texture lorsque tu vas vouloir incorporer ta crème dans ta base chocolatée. Oui. D'accord ? Tu peux avoir des grains qui vont se former, d'accord ? On me dit souvent que ta mousse, elle tranche parce que tu as justement un problème de température. D'accord. Donc la température idéale dans ce cas-là, c'est combien ? 30 degrés. 30 degrés, d'accord ? Donc il faut qu'on perd de 6 degrés environ. Oui, tout à fait. Donc soit tu la débarrasses sur le côté ou alors si tu as une pièce un peu plus fraîche, tu mets ta préparation sur le côté. Eh bien, on laisse refroidir et puis on se retrouve d'excès près. A de suite. Donc, Sandrine, nous enchaînons sur une partie importante qui va faire tout le coup d'œil, toute la beauté des desserts. Une grande partie du décor de l'entremet, c'est effectivement le glaçage. Dans le glaçage, c'est un glaçage miroir qu'on va faire. Dans les glaçages miroirs, on commence à en voir pleurir partout sur Internet, même sur Meilleur du Chef. On connaît la recette, c'est une technique qui est toujours la même. On reste sur une recette de base, en fait, type. Une base de sirop, d'accord ? Réalisé avec du sirop de glucose, du sucre semoule, de l'eau. Donc le glucose, il est déjà dans le fond de la casserole, c'est très visqueux. On l'a posé directement dans la casserole. On a de l'eau, du sucre. On va faire un sirop, on va monter jusqu'à 103 degrés. Tout à fait. Alors, 103 degrés, c'est l'ébullition, plus... ça va très vite. Vu que l'ébullition est à 100 degrés. Exactement, ça va très vite. Après, on contrôle la température avec un thermomètre. Voilà. D'accord ? En parallèle, on a du chocolat blanc. On a du chocolat blanc du fuir, toujours, tout à fait, de chez Cacao Barry. Du lait concentré non sucré. Du lait concentré non sucré. Et bien évidemment, de la gélatine, de poudre de sang boule, qu'on va hydrater avec de l'eau. Bien souvent, on a du lait concentré sucré dans les recettes. Je ne vois pas l'utilité de rajouter du sucre, alors que c'est déjà très sucré. On est bien d'accord là-dessus, Philippe. Moi, en général, je n'utilise que du lait concentré non sucré. Déjà, on est quand même sur un... En général, le glaçage, de par lui-même, il est sucré. D'accord ? Donc, comme tu le dis, rien ne sert de rajouter encore du sucre en utilisant du lait concentré sucré. Mais la plupart des recettes possèdent du lait concentré sucré. C'est pour ça que j'en parle... Donc, nous, on a des sucres. Et d'où l'importance aussi, tu vois, ici, j'utilise le chocolat blanc Zephyr Cacao Barry, qui est déjà aussi, lui, des sucrés à 10%. Donc, comme ça, on essaie de travailler et d'obtenir au final un glaçage qui va être vraiment des sucrés. D'accord. Alors, vous allez voir, c'est très rapide, très facile. Ça prend deux minutes. On va juste... On met d'abord l'eau pour bien humidifier le fond. L'eau et ensuite, on va verser notre sucre sur le moule. On va donc porter à ébullition. On va pouvoir mettre à bouillir. Donc, 103 degrés. On va déjà atteindre l'ébullition dans 100 degrés. Et après, on le contrôlera vraiment avec un thermomètre. Quand on a l'habitude, on peut le faire à l'œil. Oui. Ça va très vite. Exactement. Et pendant ce temps-là, moi, j'hydrate ma gélatine. D'accord ? Donc, là, tu as de la gélatine. Six fois le poids de la gélatine en haut. Tout à fait. Voilà. Là, on va mélanger un petit peu parce que ça se dilue bien. Et on a donc des pistoles de chocolat qu'on va simplement placer dans un pichet verseur. Dans le pichet. Je le fais devant. Je t'en prie. Vas-y, fais comme chez toi, Philippe. On va y rajouter le lait concentré non sucré. Comme ça, directement. Et ici, on a un petit colorant. Alors, effectivement, on va donc colorer notre glaçage. Merci, Philippe. Ce n'est pas encore la fin de la journée. Excuse-moi. Notre glaçage. Et pour ce faire, on va utiliser notre super colorant. D'accord ? Power Flower. Power Flower. De chez Cacao Barry. Donc là, je le montre à l'écran. Ce sont des petites fleurs. Exactement. D'où le nom Flower. Des fleurs composées de quatre métales sécables avec la pointe d'un couteau. Voilà. Donc, on les partage en quatre ou en huit même, on peut. Selon la couleur qu'on veut obtenir. Selon la couleur qu'on veut réaliser, selon la quantité de fleurs qu'on a besoin. Et pour obtenir une couleur, on va utiliser une application. Exactement. Qui est disponible sur iPhone et sur smartphone. Tous les téléphones portables. Je vais vous la montrer. Juste redire en quoi sont faites ces petites fleurs. D'accord ? Ces petites fleurs de colorant. Alors déjà, c'est un colorant liposoluble. Exactement. Ça, il faut le savoir. Exactement. Mais tu peux tout colorer. Ça sert aux deux, en fait. On peut s'en servir dans le cadre de l'utilisation pour... Tout à fait. Les deux. D'accord. Tu peux tout colorer avec. Ce sont ces petites fleurs qui sont composées de beurre de cacao tempéré, additionnés de colorant naturel. D'accord. D'accord ? Donc là, on a du jaune et du bleu puisqu'on va réaliser une couleur verte. D'accord ? Sinon, il existe. Donc, le bleu, on le voit, il y en a très très peu ici. Et du jaune, il y en a en quantité. Le bleu est puissant, donc on a une petite quantité, d'accord, pour colorer le jaune, pour obtenir une couleur verte. Alors, comment on a fait ? On va prendre une couleur au hasard. On va prendre du vert. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le vert qui est ici. Ce n'est pas grave. On a sur l'application un panel de couleurs. L'application est gratuite, je le précise. On va prendre ce vert-là. Et il va me dire que pour 400 grammes de chocolat blanc. On est sur une base, tout à fait. Là, on est sur une base de 300 grammes, mais on fait un produit en croix pour avoir vraiment la quantité qu'il faut. Tout à fait. Je vais réduire un peu le feu. Exactement. Il me dit qu'il faut 8 Power Flour jaunes, 0 rouge, 2 bleus et 0 blanc. D'accord. Et en mélangeant ces 8 Power Flour jaunes et ces 2 bleus, j'aurai le vert que j'ai là. On va obtenir la couleur verte que tu as sélectionnée. Qui est le green 13B dans ce cas-là. Exactement. Donc en fait, ce nuancier existe en format papier, d'accord ? Oui. Mais c'est tellement plus pratique. Maintenant, on travaille tous avec nos portables. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique comme application. Et sur cette application, tu peux retrouver également des recettes. D'accord ? D'accord. Avec déjà la quantité aussi de Power Flour qu'il faut utiliser pour réaliser la recette. D'accord. Donc les Power Flour, il y a 4 couleurs. Il y a les 3 couleurs primaires. Donc le bleu, le jaune et le rouge. Également le blanc pour pouvoir obtenir toutes les couleurs que l'on veut. Exactement. Et donc c'est vendu en pot comme ceci. Mais Meilleur du Chef reconditionne également ses colorants par 3 Power Flour à la fois. C'est super, ça c'est une très bonne idée. Donc ça permet aux particuliers, mais tu as besoin d'une quantité professionnelle comme cela, d'acheter vraiment des toutes petites quantités et de faire une ou deux fois la recette à la maison. Exactement. Et donc tu peux tout colorer avec ces Power Flour. Et tu vois, tu me l'apprends, je ne savais pas qu'on pouvait colorer avec une préparation non-grasse en fait. C'est ça la force du Power Flour. Et ça marche aussi bien en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie. D'accord. Très bien. On surveille peut-être la température du sirop. Alors on va regarder. 103. Parfait. Pile poil. Donc maintenant qu'est-ce qu'on en fait du sirop ? Donc on est à 103. Je vérifie quand même que le sucre soit entièrement fondu. Est-ce que souvent il en reste quand même sur les parois ou alors dans le fond de la casserole ? Et s'il n'est pas fondu là, il ne fondra pas là. Non, c'est fini. Et là on va trouver le grain après dans le glaçage. Exactement, tout à fait. Et ça va être fort désagréable. Donc je le verse bien chaud dans le récipient. Parfait. On va y rajouter notre masse de gélatine. Ça c'est très intéressant, si je reviens sur les colorants. Quand on est par exemple pâtissier, qu'on a une gamme de gâteaux avec un colorant, une couleur bien spécifique, un glaçage bien spécifique. Et qu'on veut toute l'année avoir cette couleur qui soit la même. En fait, exemple type, moi que je prends à chaque fois pour évoquer ce problème-là, en fait de régularité du glaçage, c'est typiquement l'éclair. L'éclair, c'est toujours très compliqué pour un artisan d'obtenir tous les jours, quotidiennement, la même couleur de glaçage sur un éclair. Parce que tu utilises un colorant classique, d'accord ? Et tu fais en général un peu à l'œil, on ne va pas se mentir. Moi, pour les avoir utilisés aussi précédemment, c'est toujours très compliqué d'avoir la même couleur. Donc tu fais un petit peu à l'œil, tu ne pèses pas, un coup c'est trop clair, un coup c'est trop foncé. Donc voilà, ça ne correspond pas forcément non plus aux attentes du client. Là, avec ces colorants-là, tu as toujours la même quantité. Tu n'as même pas besoin de peser. Tu n'as juste qu'à ajouter la quantité de fleurs indiquées. Et tu as au final toujours une régularité sur la couleur de ton produit fini. D'accord. C'est très intéressant en tout cas. Donc là, maintenant, on va mixer. Je te laisse mixer, effectivement. Et on va rajouter des Power Power. Tout à fait, on peut les mettre maintenant. Je te les ajoute comme ça, tu vas tout mixer directement. Donc c'est du doigt tel K.O. qui va fondre. Tant qu'avec la chaleur du glaçage, on commence à voir déjà qu'il jaunit. Ce qu'il faut savoir aussi, on peut peut-être le dire, ça peut être important aussi. Si jamais tu veux ajouter tes colorants dans un mélange qui n'est pas assez chaud, tu peux faire fond directement tes fleurs au micro-ondes. D'accord. Tu les mets dans un petit récipient et tu les mets une à deux minutes au micro-ondes et tes fleurs vont fondre directement. Ensuite, tu n'as plus que les rajouter dans ton appareil de base. D'accord. Donc c'est vraiment important aussi de mélanger ensuite tes colorants, de les mixer, d'accord, au mixeur, au mixeur plongeant le balise, d'accord, pour éclater toutes les particules de colorant. Si tu veux vraiment tenir la couleur que tu as choisie sur ton appui. Parce que là, on voit que la couleur se modifie de seconde en seconde. En plus, si tu as une certaine quantité, c'est encore plus mieux, d'accord ? D'accord. Il faut vraiment mixer pendant une à deux minutes. D'accord. Et là, tu obtiens la couleur que tu as choisie sur la pluie. Voilà, le vert commence à apparaître. Donc là, on est sur un vert un peu basilique pour être sur la même tonalité. Et c'est vraiment très simple d'utilisation. Voilà, et dans huit jours, je refais la recette, j'aurai le même vert. Tu mets le même nombre de fleurs et tu auras effectivement le même vert visuellement. Voilà, donc ce passage, j'ai recommandé de le faire ma veille. L'idée, c'est de le laisser effectivement un minimum de 24 heures, d'accord ? Ensuite, on le reprend, on le remonte en température pour le refondre. Voilà. D'accord ? On le remixe pour aussi, pour également retirer toutes les petites bulles d'air. Et ensuite, on le laisse redescendre en température et on peut l'utiliser à peu près à 28 degrés. D'accord. Alors, vous voyez, je continue à mélanger. Il faut bien éclater toutes les molécules. Et on voit en plus la couleur changer. Oui, oui, oui. Il faut bien éclater toutes les molécules. Donc, j'évite d'incorporer de l'air, c'est-à-dire de faire des remous en surface. Voilà, on a du volume, donc c'est facile. Là, on commence à voir vraiment le vert qui apparaît. La couleur que tu avais choisie. Là, c'est pareil, un glaçage qu'on a préparé comme ça, il est possible de préparer une grande quantité, d'accord ? Si vous savez, vous allez avoir plusieurs entremets, plusieurs réalisations à glacer dans les 15 jours, 3 semaines qui vont venir, vous préparez une grande quantité dès le début et vous le conservez au froid. C'est quelque chose qui se conserve parfaitement bien. Dans le frigo ? Oui, tout à fait, filmer au contact. Est-ce que ça se rend gêne ? Ce n'est pas utile ? Non, ce n'est pas utile. Donc, au froid, tout ça, c'est vraiment au froid. Et si il ne reste pas semaine dans le frigo, c'est déjà pas mal. Oui, 15 jours, 15 jours, c'est pas mal. D'accord. Et comme ça, tu peux l'utiliser, l'utiliser de la quantité que tu as besoin à chaque fois et tu conserve ton glaçage. D'accord. Donc, à ce stade, on va le filmer au contact. Et ensuite, on le met au frais. On va le laisser reposer 24 heures et on le reprendra ensuite pour glacer notre entremet. Donc, suite à la fin de la mousse, on a notre préparation qui est à 30 degrés. Exactement. C'est ce qu'on voulait obtenir. Sur base de chocolat blanc zéphyr. Et d'un autre côté, notre crème montée au basilic. Donc là, on va incorporer notre crème montée dans notre base de chocolat. D'accord. Et comme ça, on va obtenir notre mousse. Donc ça, tu vas le faire en deux temps ? Deux temps. Première partie, on va incorporer une première partie de notre crème montée au fouet. Et ensuite, on finira à la maryse. D'accord. Donc, on a une crème montée très souple, je le répète. C'est important, si on a une crème trop ferme, le mélange se ferait mal. Plus difficilement et on aurait une texture granuleuse et qui aurait tendance à trancher. On est bien d'accord. D'accord. Donc, tu me faisais la réflexion, puisque tu as goûté, soyons francs. Tu as goûté, tu es tellement gourmand, tu as goûté la crème montée au basilic. Tu m'as dit, ça manque de sucre. Oui. Et qu'est-ce que je t'ai répondu ? Que le sucre était là-dedans. Voilà. Inutile de sucrer la crème montée, puisque tu vas avoir ta base qui est déjà légèrement sucrée. D'accord ? Je suis d'accord. Allez, je te mets le reste. Pardon. J'ai péché. Pas du tout. Là, on est sur quelque chose, tu vois, d'assez mousseux, bien aéré. On veut une texture très souple. Oui, tout à fait. Déjà, pour ne pas avoir de bulles d'air quand on va monter notre entremets. Exactement. Parce que ça va bien couler, bien se lisser. Dans le moule. Oui. Et ensuite, après, à la dégustation, tu vas avoir quelque chose de bien aéré. D'accord ? Bien mousseux. Beaucoup plus fondant en bouche. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Agréable quand même. Ok, la mousse est prête ? Oui. Donc maintenant, on n'a plus qu'à récupérer tous les éléments. Et à procéder... À la goûter. Évidemment ! À la goûter, Philippe ! Bien évidemment. Mais tu sais que je... T'es une telle fille à l'institue à goûter. Moi, je goûte tout ce que je fais. Je goûte tous les appareils. Toujours. Il faut toujours tout goûter. En fait, là, je n'osais pas le faire. Pourquoi ? Je me suis dit, je ne sais pas. Peut-être que Philippe, il ne va pas être d'accord. Je ne suis pas dans mon labo. Voilà. C'est très bon. Mais moi, je goûte toujours tout. C'est important de tout goûter. Tu sens le basilic ? Oui, c'est très léger. Malgré la quantité qu'on a mis, c'est très léger. Sincèrement, si tu as bien le basilic en bouche, ça reste quand même en bouche. Oui. Donc, tu vas voir, après, ça va s'équilibrer avec la fraise et le sable de citron vert. Et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre plus de basilic. Sinon, ton basilic va l'emporter sur le reste. Et le fait de faire la mousse la veille et que ça reste au frais toute la nuit, ça va développer les arômes. Et le parfum du basilic va encore se développer, bien évidemment. Tout à fait. Bon, ça te plaît en tout cas, déjà ? C'est très bon. Je vous recommande. C'est super. Allez, maintenant, on monte l'entremet. Allez, on se retrouve avec tous les éléments du montage dans deux minutes. Dans deux minutes. Et puis, on fait le montage final. Donc, Sandrine, nous avons réuni tous les éléments pour faire le montage de l'entremet. Donc, nous avons notre moule, le moule parboni, qu'on a vu en début de recette, que je remonte rapidement ici. Oui, qui est assez sympathique parce qu'il a un visuel, un design qui change. D'accord ? On a un mouvement, en fait, dans le visuel de l'entremet. Dans ça, on s'en rendra bien compte lorsqu'on le démoulera. Tout à fait. Un peu plus tard. Donc, on a récupéré la mousse zéphir basilic, d'accord, d'un côté, de l'autre côté, notre insert fraise. Tu as vu, il en manque un petit peu, là. Je ne sais pas qui c'est. Oui, j'ai vu. Moi, je me pose bien la question. Étant donné que nous sommes deux, ce n'est pas moi, il ne reste que toi. Ce n'est pas moi non plus. Si, c'est forcément toi, Philippe. Tu es tellement gourmand. Gaëtan, c'est toi, Gaëtan. Donc, nous avons notre insert fraise également, qui sort du congélateur. Oui. On va donc le décercler, ok ? Et on n'oublie pas non plus le sablé citron vert qu'on a réalisé au préalable et qu'on se servira ultérieurement, d'accord, pour faire le dressage de l'entremet. D'accord. Donc, je t'écoute. Comment tu procèdes ? On décercle en premier l'insert fraise, d'accord ? Donc, deux solutions s'offrent à nous. Dis-moi. Alors, on va commencer déjà par retirer le film. Donc là, on voit qu'il est bien congélé. Si vraiment, il est bien pris, on récupère soit un chalumeau, soit un décapeur et on vient chauffer le tour. Parce que là, si je presse, il n'y a rien qui vient. Voilà, si vraiment, on va dire qu'il est juste pris, il suffit effectivement de faire juste une petite pression dessus et tu as ton insert qui se défait tout seul, d'accord ? Ça, c'est la première solution. Avec un couteau, on peut passer ? Avec un couteau, on peut essayer, mais ça me semble quand même fortement pris. Donc sinon, on récupère un chalumeau ou un décapeur thermique et on chauffe légèrement le tour du cercle. Regarde. D'accord ? Tu es magicien en plus. Tu as tout à portée de main. Donc, on peut le faire au séchoir à la maison. Exactement, un petit coup de sèche-cheveux, mais souvent d'un chalumeau, même un petit chalumeau, tu sais tout ça, à crème brûlée, c'est large ou moins suffisant. J'ai ça aussi si tu veux. Voilà, ça va permettre comme ça de réchauffer l'extérieur de l'insert et il va se détacher tout seul. Parfait. Là, normalement, tu dois pouvoir le... Voilà, super. Donc là, on voit bien évidemment qu'on a une petite couche de givre sur le dessus. On va la retirer avant de mettre l'insert dans l'entremet. D'accord. Pour éviter d'apporter de l'humidité à l'intérieur. D'accord. Ok ? Donc maintenant, on va mettre cette mousse en poche. Ok ? Je vois que tu nous as... À chaque fois, je rigole parce que je surnomme le cornet à gaz. J'adore la forme. Le cornet à gaz. Non, le repose-poche qui est vraiment pratique. C'est pour se libérer les deux mains. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et tu as parfaitement raison. Allez, on va donc venir mettre... La mousse, tu as vu, elle commence à prendre déjà. On va prendre la texture, oui. Vraiment habituée. Allez, on va donc ouvrir la coche. On ne met pas de douille, hein ? Non, c'est inutile là pour faire le montage. D'accord ? On n'a pas besoin de faire quelque chose de très régulier. Donc, on va venir. On va commencer par faire l'extérieur. D'accord ? On a un moule avec un motif assez particulier. D'accord ? On va venir déjà... Très alvéolé. Très alvéolé. Tu vois, comme ma mousse, elle commence à prendre. On va même récupérer une petite palette coudée. Je sais qu'il y en a une juste rangée devant nous. Oui. Donc, le risque, là, c'est de laisser des bulles d'air. Exactement. Pardon. Vu qu'il n'est pas... Que le fond est assez alvéolé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lisser. D'accord ? Non, avec la palette, si je peux me permettre. Regarde. Je vais remettre la poche là. Merci. En fait, comme tu as quand même un mouvement assez rentré dans le moule, si je puis dire, on va essayer de venir déjà bien appliquer. Tu vois, sinon la mousse, elle ne va pas être prise dans le motif du moule. Dont tu écrases, hein ? Oui, oui, légèrement sur le côté, en fait. Parce que là, ta mousse, vu qu'elle a commencé à se prendre, elle est texturée, elle ne va pas rentrer complètement dans le design du moule. Si elle était fluide, ça se coulerait tout seul. D'accord. Donc, elle s'est texturée parce qu'on est dans des conditions de tournage. Exactement. Donc, elle est temps de pose. On est d'accord. Il y a beaucoup de choses. Si tu fais la mousse et que tu fais la progression de ta recette de façon classique, ton montage se fera facilement puisque ta mousse zéphère basilique sera fluide. Donc, en fait, tu la coules directement dans ton moule. Tu mets ton insert et tu n'as aucun problème. D'accord. Là, effectivement, il faut tenir compte des conditions du tournage. Donc, à la maison, vous n'aurez pas ce problème ? Non, non, non. Parce qu'il n'en est pas tellement un, mais bon. C'est juste bien penser à épouser les formes du moule, en fait. Si tu veux avoir au final vraiment le visuel du design. Et pour savoir si on l'a bien fait, on le sera au démoulage. Exactement. Tu peux même après taper un peu la plaque. La mousse va bien venir s'affaisser dans le moule. Donc, du coup, étant donné qu'on a une mousse qui est un peu texturée, on va venir lisser pour pouvoir venir disposer d'un serre au centre. D'accord. J'essaie de faire une base assez plane. C'est parfait. Ok. Moi, je vais me permettre d'enfiler des gants pour récupérer l'insert. Ok. Et là, tu vois, on est effectivement... Je vais t'aider. Merci. Ça revient très vite à température. Merci. Donc là, en fait, je vais venir frotter légèrement la surface. Donc, tu retires le givre ? Oui, je retire le givre, en fait. Pour quelles raisons ? Pour ne pas rapporter de l'humidité dans l'entremet. Et lorsqu'il va être en décongélation, sinon tu vas avoir cette petite couche un peu... Comment te dire ? Tu vas avoir... Ça va légèrement couler. Et en plus, tu vas avoir la séparation de ton insert-couit par rapport à la mousse. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément recommandé. Et les deux textures ne vont pas adhérer. Exactement. Oui, d'accord. Allez, on va donc le placer au centre. Je vais légèrement l'enfoncer. Et ensuite, on va recouvrir avec le reste de mousse et lisser. D'accord ? D'accord. Tu vois, ça revient très vite. On voit qu'il fait chaud. On a les projecteurs. Voilà, c'est ça. Avec les projecteurs, ça revient très vite à température. À la maison, on n'a pas tout ça. On va venir recouvrir avec le reste de mousse. D'accord. Et on va lisser en surface. Parfait. Et ensuite, on récupère la palette. Et là, on va venir... Donc là, tu dises vraiment à ras. Exactement. Pardon, Pili. Tu vas venir vraiment... Et le but, c'est vraiment de... Alors, tu recouvres bien ton insert. Et là, comme tu as vraiment la difficulté d'avoir un super moule design, c'est qu'après, effectivement, il faut vraiment bien réaliser le montage. Bien que ta mousse, tu vois, elle rentre bien dans toutes les petites branches. Là, sinon, tu vas avoir un souci au démoulage. D'accord. Ça, c'est évident. Pour en rajouter un petit peu. Si nécessaire, tu en rajoutes un tout petit peu et on est plutôt bien. Là, tu récupères éventuellement le petit reste. Juste pour reboucher, tu vois, là. D'accord. Et on est bon. Voilà. Donc là, on le filme et on le met au congélateur. Exactement. Alors, vous, à la maison, vous n'avez pas de congélateur professionnel comme nous. Si votre congélateur a la fonction boost, c'est-à-dire pour le mettre un peu plus froid que la normale. On y va, on booste pour que ça prenne ainsi rapidement. N'hésitez pas à le faire. Du moins, le faire les heures qui vont précéder le démoulage. Parce que plus votre entremet sera froid, plus le démoulage sera facile. Exactement. Et il est bien sûr indispensable que l'entremet soit congelé pour pouvoir le démouler. Voilà, on le protège comme ceci. Et là, on le met donc au congélateur jusqu'au jour où on voudra vraiment le terminer. Tout à fait. On n'est pas obligé de le démouler le lendemain, en fait. On peut le faire en avion. On peut le garder 15 jours. Exactement. Tout à fait. Donc c'est un entremet qui s'anticipe. Et le jour j'ai après, on fait le glaçage. Et la décoration. Exactement. Bien Sandrine, nous allons continuer notre entremet à la fraise. Nous avons commencé au préalable. Oui, tout à fait. Donc on va faire tous les éléments du décor. De décoration, tout à fait. Donc pour cela, on va avoir besoin de fraises fraîches, de basilic craisse. On a récupéré également notre gelée de citron vert qu'on a préparée au préalable. Et notre sablé au citron vert. D'accord. On a juste commis une petite erreur lorsqu'on a fait la gelée. On va la rectifier maintenant. Oui, tout à fait. On a dit qu'on avait utilisé de la pectine NH. Alors c'est faux. En fait, on a utilisé de l'agar-agar. C'est de l'agar-agar. Exactement. Donc à bien prendre en compte. De toute façon, dans les ingrégants, vous le verrez, c'est marqué agar-agar. Et non pas pectine NH. Et le procédé est indiqué aussi. Donc il n'y aura aucun souci. Sinon, on n'aura pas du tout la même texture et la même tenue. Exactement. Tout à fait. Est-ce que tu as une préférence pour les fraises ? On prend ce qu'on veut ? Écoute, de la fraise, de la belle fraise de ton jardin, Philippe. Pourquoi pas ? Oui, moi j'ai une préférence. La fraise qu'on aime. Oui, moi j'aime bien la mara des bois, mais elle est plus fragile. Donc voilà, à voir si vous décorez l'entremet et que vous le dégustez dans la foulée, vous pouvez utiliser de la mara des bois. Sinon, tout ce qui est garillette, sifflorette. Après, une fraise plus ou moins acidulée selon les goûts. D'accord. Très bien. C'est libre de préférence pour la décoration. Oui, d'accord. Donc, vas-y, on y va. On va couper quelques fraises et puis ensuite on récupère la gelée de citron vert. D'accord. Mais si tu veux, on peut faire ça à deux. On y va. Allez, vas-y. Chacun, je vais prendre ça ici. Je te laisse prendre les fraises et puis moi je récupère la gelée. Je te les coupe comment ? Tu peux prendre les plus petites et les couper en quatre. Je garde la queue ? Tu peux en garder quelques-unes avec la queue et en retirer les autres. Comme ça, on fera une sur deux en fonction de la décoration. Moi, je vais donc récupérer la gelée de citron vert. On va donc la décadrer. Tu vois, elle est assez souple. Et elle va se détacher toute seule. On va l'aider à glisser en passant la pointe. Voilà, exactement, la lame du couteau. Pour ne pas l'abîmer en fait. Et ensuite, il suffit juste de la faire glisser. Et de la récupérer. Tu vois, elle est encore assez souple. Oui, oui, oui. On n'est pas sur quelque chose de trop texturé. Donc là, on va venir faire... Donc tu vas en faire quoi ? Des petits cubes ? On va en faire des petits cubes, tout à fait. Je me souviens, enfin hier, le goût que ça avait. Non, ça doit être punchy. Exactement, ça va nous apporter un peu de peps et un peu d'acidité sur l'entremet. On va les recouper. Je vais en faire des plus petits. On verra après, selon le dressage, ce que ça donne. Il t'en faut combien de freines ? Il t'en faut un peu plus encore ? Oui, tu peux en faire quelques-unes. Et on sera bien. Il faut prendre des freines quand même assez fermes, qu'elles se tiennent. Selon l'entremet, je suppose qu'il va rester quelques heures au frigo en être dégusté. C'est très bon. Une petite fraise par le dessus, comme ça, ça va te faire l'association. Ah, c'est toi qui l'as dit. C'est toujours une décision. C'est excellent. Tu vois les fondantes en bouche ? Oui, avec les fondantes. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque d'autre ? Donc, le basilic crès. Les petites pousses de basilic crès qu'on détachera après, d'accord ? Comme c'est assez fragile, on ne va pas les couper à l'avance. Non, si on n'en trouve pas dans le commerce, on peut utiliser quoi ? De la menthe ? Non, tout simplement, tu prends un bouquet de basilic sur ton bouquet de basilic. On prend les toutes petites feuilles ? Oui, ou moi, tu sais, si je ne trouve pas de basilic crès, soit tu prends un petit basilic de ton jardin, soit tu prends du basilic en pot, et à la base de tes tiges de basilic, tu as les toutes petites feuilles. Et moi, je récupère les petites pousses qu'il y a sur les tiges. C'est une solution. Voilà. Très bien. Bon, on a tout ce qu'il faut pour décorer l'entremet. Donc, on se retrouve dans deux minutes pour le glaçage. Exactement. Et la décoration finale. Tout à fait. C'est comme vous voulez. Bien, nous avons démoulé dans notre entremet sur une grille, elle-même posée sur une plaque creuse, parce qu'on va continuer en le glaçant. Exactement. Dans le glaçage qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait même hier, parce qu'il faut le faire à l'avance. Exactement. Il faut un minimum de 24 heures de repos pour le glaçage. D'accord ? Donc, ça, c'est pour éliminer les bulles d'air, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. Et puis, pour que la gélatine puisse agir aussi. D'accord. Pour la tenue, après, sur l'entremet. Donc, il y a deux raisons. Tout à fait. C'est souvent qu'on dit, les bulles d'air. Les bulles d'air, mais aussi pour la tenue de la gélatine. Exactement. On va donc maintenant le remixer, d'accord ? Pour retirer un maximum de boulet. Donc, on la réchauffe au micro-ondes. On l'a remonté en température, parce que lorsqu'il prend, on a une masse, en fait, on a une masse de glaçage. Donc, là, on le remonte en température, on le refait fondre au micro-ondes, jusqu'à à peu près 35-40 degrés. On attend qu'il retombe en température, et là, on va l'utiliser à peu près à 28 degrés. D'accord. 26-28 degrés selon la température de votre pièce, également. Et puis, on va l'utiliser sur glaçage, sur entremet congelé, pardon. D'accord. Donc, là, tu vas le remixer pour retirer les bulles d'air, également. Je vais se monter en masse, s'il te plaît. Et on va contrôler la température. La température, c'est très important. Là, on est à 27-8. On est pas mal, entre 27-28. On est à peu près à la bonne température d'utilisation. Alors, s'il est trop chaud, ça ne va pas tenir. En fait, ton glaçage, oui, il va complètement couler sur l'entremet. Et s'il est trop froid, il va être épais. Tout à fait. La température de l'entremet est très importante aussi, pour la tenue du glaçage. Non, là, on va nous sortir du congélateur. Il ne faut pas qu'on attende non plus une demi-heure. Non, non, il faut glacer dans la foulée. Sinon, il va vite se réchauffer. Et après, pour le manipuler, ça va être plus compliqué. J'essaie de créer un petit remous à la surface. Il y a un remous qui va aspirer les bulles d'air. Sans en créer d'autres. Voilà, tu vois le geste ? J'ai le mixeur qui est mis en biais. Justement, pour... Pas droit, il ne faut pas le mettre droit. Mais légèrement incliné dans le glaçage. Je vais essayer d'aspirer la petite pellicule qui s'est formée en surface. Avec le refroidissement du glaçage. Voilà, le risque, c'est de monter trop haut et de reformer un tourbillon. et bien sûr, on recréer des bulles. Merci. Voilà. Très bien. Allez, merci, je te récupère le glaçage. Vas-y. Et on va donc glacer l'entremets. Je vais partir du centre. Donc, avec le visuel du moule, tu vois, on va avoir les différences de teintes. Oui. Il faut bien que tu ailles sur les bords, tu n'as pas couvert. Je ne vois pas, oui, merci. L'autre côté, tu me dis, s'il manque. De l'autre côté également. Il faut que tu fasses largement sur les bords, bien sur les bords. Voilà, comme ça. Selon le design du moule, il faut vraiment... D'accord. Voilà, lequel. Ici. Complètement à droite. Alors voilà, il faut faire attention à ça. Oui, selon le visuel du moule. Là, on est vraiment sur quelque chose de très... Avec beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. Il faut vraiment faire attention à bien tout recouvrir. C'est bon, ton côté fini ? Oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, comme tu dis, on a différentes couleurs. Différentes teintes. On a différentes épaisseurs. Exactement. Donc, le centre va être plus foncé et les côtés beaucoup plus... Et comme tu es sur un moule qui n'est pas plat, d'accord ? Oui. Comme un moule classique, tu ne peux pas venir égaliser ton glaçage en surface à la palette. Oui, d'accord. Du coup, tu peux faire... Juste pour le faire couler un peu. Remis un peu. On est pas mal. On est à peu près tout recouvert. OK. Donc, ensuite, on va venir le déposer sur notre fond de sablé aux aides de citronaires que nous avons préparés. Exactement. On se rappelle, on a eu quelques problèmes de démoulage. Oui, juste en fait, tu avais le tapis qui avait légèrement accroché sur le dessus du sablé. Parce que le sablé a cuit à 150 degrés. Tout à fait. Donc, ça a accroché un petit peu. Donc, ce n'est pas un souci puisque de toute façon, on peut retourner le sablé d'où l'intérêt de le cuire entre deux tapis sylphins. Comme ça, tu as le petit dessin. Il est imprimé des deux côtés et si jamais tu as un souci, effectivement, tu peux retourner ton sablé. Là, on a une face qui est vraiment nickel. Qui est impeccable. D'accord ? Parce qu'on l'a laissé reproidir gentiment sur le tapis. Et donc, maintenant, il s'effigie. Et on peut l'utiliser sans aucun problème. On a un sablé qui est bien sec. D'accord ? D'accord. On va venir coller ce sablé sur le carton or. D'accord ? Et on pourra ensuite déposer notre entremède. Pour le coller, on prend un peu de glucose. Un peu de sirop de glucose, un peu de trimoline, selon ce qu'on a chez soi. D'accord ? Donc, on met le juste au milieu. Oui, avec un petit peu de palette ou un petit cornet. Parfait. Et là, on vient le positionner. Dessus. Voilà, comme ceci. Et on va ensuite récupérer des palettes, s'il te plaît. Merci. Si tu as la petite, on l'a pas mis là. Je te donne une heure ici. Merci. Allez. Donc, il faut le faire assez rapidement avant que l'entremet ne décongèle. Voilà, tu as un mouvement de rotation. Pour retirer l'excédent, les petits fils, en fait, de glaçage qui se sont formés. D'accord ? Et on va venir le déposer sur le sablé. Est-ce que tu pourras me guider, s'il te plaît ? Oui. Vu que tu es plus grand que moi, tu vas avoir plus de recul sur le centrage de l'entremet. Allez. Là, tu es bien. Tu es bien ? Oui, tu es bien. Un peu par là, si tu peux. À peine. Comme ça ? Ok, super. Merci. Tu es très bien là. Voilà. Tu es un peu très bien, son tour. Tomme-moi la palette. La petite. Attends, je vais appuyer. Oui, légèrement, légèrement. Là, tu chipotes, hein, c'est pour chipoter. Tu m'as donné une mission. Histoire de mon béter, hein. Vraiment. Une mission de copilote. Non, on est bien. Parfait. Là. Donc, c'est volontaire, d'accord, qu'on ait une différence par rapport au diamètre du sablé et de l'entremet, ce qui va nous permettre de venir décorer le tour, l'extérieur de l'entremet. D'accord. Avec nos fraises. D'accord. D'accord ? Très bien. Donc, Sandrine, on continue par la finition. La décoration de nos entremets, On dispose les fraises tout autour de l'entremet. Comme je te le disais précédemment, c'était vraiment volontaire le fait de laisser un écart entre le diamètre du sablé et celui de l'entremet. D'accord ? Comme ça, cela nous permet de disposer les fraises coupées tout autour et de rester vraiment dans le mouvement du moulin. D'accord ? Donc, on a commencé un petit peu hors caméra. Oui, parce que c'est vrai, c'est quand même assez long à disposer les fraises une par une. Donc, on a commencé à décorer le tour et on va finir ensemble. D'accord ? D'accord. Donc, tu m'as gentiment préparé les fraises, Philippe. Donc, c'est pour ça que je te disais qu'il fallait des fraises de petit calibre. Que ça s'emboîte parfaitement dans le creux. Exactement. Là, on est vraiment sur la bonne taille. Tu poses ta fraise et tu la colles un petit peu ? Je la colle légèrement avec le glaçage. Avec le glaçage quelqu'un. Contre l'entremet, tout à fait. D'accord. On a fait tout le tour. Je te laisse exactement. On peut le montrer. Je pense qu'on voit assez bien à l'image. Et ensuite, on va faire un petit mouvement sur le dessus. D'accord. D'accord ? Pour vraiment rester sur le design du moule. Donc, je vais reprendre quelques fraises. Alors, l'erreur, c'est de trop en mettre. Exactement. Il ne faut pas non plus surcharger l'entremet. D'accord ? Enfin, moi, personnellement, j'aime bien quand ça reste assez épuré. C'est ça. Vraiment, tu vois, recréer. En fait, tu suis une ligne du moule. Oui, oui, d'accord. Donc, en fait, c'est très simple. Là, côté décor, c'est assez simple. Comme ça, on va rester sur le mouvement du moule. D'accord ? Ensuite, on va venir ajouter également des cubes de gelée de citron vert et quelques pouces de basilic craisse. D'accord ? D'accord. Alors, on va essayer peut-être récupérer la pointe... Non, la tête panne de coudée, s'il te plaît, à ta droite. Attends, les salles, on va en prendre une autre. Merci. Je vais te demander. Allez, on va venir récupérer quelques cubes de gelée de citron vert. Donc, on va avoir des petites nuances de couleurs. À la dégustation, ça va nous apporter de l'acidité, du peps. C'est l'esprit, ça ressort bien. Exactement. Et ça t'apporte, tu vois, différentes formes, différents volumes sur ton entremet. Et ensuite, on va terminer avec le basilic. Avec quelques petites pousses, effectivement. Je t'en prépare quelques-unes. Merci. Ça sent bon. Ouais, j'adore. Regarde, ça va être assez... assez sympa. Tu vois, on apporte du mouvement en même temps. On reste vraiment dans le design du moule. Tu vois, on va avoir du mouvement pour l'ouvrir. Donc, tu travailles toujours avec une pince pour faire un travail minutieux, c'est ça ? C'est mon côté un peu restauration, pas de restauration gastro, Philippe, comme tu sais. Et on peut venir également en mettre quelques-unes autour, sans trop trop surcharger. On est quelque chose vraiment de très estival, très frais. En tout cas, c'est joli. le vert, vert un peu pistache, couleur pistache, je parle. Oui, on est... La fraise. Petite fraise qui a glissé. Ça fait envie. Ça va être très frais la dégustation, tu vas voir. Aurais-je le temps d'égouter ? Je ne sais pas. Oui, je pense. Allez, tu as bien travaillé, tu vas avoir le droit de goûter. On a du monde autour de nous, tu sais. Je sais, je sais, j'ai vu. Allez, on va en mettre une petite dernière, ici. Et on sera bien. Encore une ? Tu veux en mettre ? Peut-être une, s'il te plaît. Pour être équilibré. Tiens. Merci. N'ai pas peur de faire les tiges un tout petit peu plus longues. Tu n'as pas peur. Merci. Je t'en fais une. Allez. Merci, elle est un peu petite. Ouais, merci. C'est très, très joli. Ça a l'air d'être très, très frais. On va rajouter un peu de feuilles d'or et on sera prêt. joli dessert à présenter en fin de repas. C'est quelque chose, voilà, tu es vraiment sur un entremet assez frais, justement, quand tu as fait un repas, voilà, un petit peu copieux. Ça te permet de finir avec beaucoup de légèreté et de fruité. Et puis souvent, c'est un accord que tu n'as pas forcément l'habitude de déguster. Basilique, basilique dans un dessert, tu vas trouver plus facilement de la fraise, de la menthe, pardon, qui est plus classique quand même. Mais le basilique, ça accorde parfaitement bien en dessert. Allez, on va venir mettre un tout petit peu de feuilles d'or pour le côté infinie. Excuse-moi. Non, non, c'est moi. Je fais le vide pour qu'on vous voit bien, je vois bien. Je te remercie. Allez. Et après, il suffit juste, tu peux en mettre quelques petites touches si tu le souhaites sur le glaçage aussi, tu vois, pour rehausser. Voilà, après, c'est libre à chacun de mettre plus ou moins de décoration. Voilà. Donc, c'est une interprétation de ton dessert pour la finition, je parle. Oui, bien sûr. Chacun peut le décorer. Chacun, après, est libre de le décorer comme il le souhaite. On est bien d'accord. Mais en tous les cas, je suis très, très content du résultat. C'est un très jouif dessert. Je te remercie, Sandrine, d'être venue me voir. C'est un grand plaisir, Philippe. J'espère t'accueillir très bientôt pour une nouvelle entremaine. Avec plaisir, merci. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada